Bonjour ! Très bon mois de février pour les marchés financiers, surtout en zone euro, malgré les risques liés à l'Ukraine et à la Grèce. Le risque grec est reporté de 4 mois suite à l'accord trouvé avec l'Eurogroupe. Du coup, les indices européens affichent de belles performances depuis le début de l'année. La bourse allemande a même dépassé son plus haut historique et Londres s'en approche. Côté américains, on est également tout près des plus hauts. Côté taux, la Grèce a orienté les rendements obligataires tout au long du mois, avec pour finir une nouvelle baisse des taux d'emprunt des pays du Sud et un petit rebond pour la France et l'Allemagne. Enfin, l'euro poursuit sa baisse contre dollars après une légère pause et le pétrole repasse au-dessus des 60 dollars. Passons aux perspectives. La zone euro fait un peu mieux que prévu en matière de croissance au quatrième trimestre. Dans le détail, c'est surtout l'Allemagne qui réalise une belle fin d'année tirée par la consommation des ménages. Sans oublier l'Espagne et les Pays-Bas. C'est plus laborieux côté français et italien, mais nous privilégions toujours notre scénario d'amélioration graduelle de la situation dans la zone euro. Aux Etats-Unis, la croissance du PIB au quatrième trimestre est un peu moins bonne que prévu, à cause du petit ralentissement de l'activité dans l'immobilier et l'industrie, en fin d'année. Mais n'oublions pas que ce chiffre vient après un troisième trimestre exceptionnel qui a vu croître le PIB américain de 5%. Il faut donc le relativiser, d'autant que le marché de l'emploi reste bien orienté. En Chine, la croissance marque le pas. Elle ne progresse en année pleine que de 7,4%. C'est le chiffre le plus faible depuis 24 ans. Et comme l'inflation recule et que l'immobilier se dégrade, il faudra que les Chinois redoublent d'efforts pour piloter la transition économique du pays. Par contre, ça va un peu mieux côté japonais où la croissance a rebondi au quatrième trimestre. En ce début d'année, les exportations repartent à la hausse. C'est bon signe, mais la reprise doit surtout passer par une hausse des salaires. Or, elle a du mal à s'enclencher dans certains secteurs. En 2015, la croissance mondiale sera tirée par les Etats-Unis et la reprise graduelle en zone euro. Avec pour catalyseurs les banques centrales qui, pour l'instant, pilotent toujours aussi bien la sortie de crise. Alors, qu'allons-nous faire dans ce contexte ? Tout d'abord, nous restons favorables aux actions de la zone euro. Toujours pour les mêmes raisons, baisse de l'euro, baisse des matières premières, des taubas, des liquidités abondantes et des résultats d'entreprises de bonne qualité. Mais vu les performances depuis le début de l'année, nous allons tout de même prendre quelques bénéfices. Pour notamment nous repositionner sur les valeurs bancaires. Elles ont beaucoup souffert ces derniers mois et nous pensons qu'elles vont se reprendre grâce à deux choses. Les achats d'actifs de la BCE, c'est tout de même 60 milliards d'euros par mois. Et la hausse des crédits aux entreprises et aux ménages. Nous restons aussi positifs sur les actions japonaises pour bénéficier des mesures à venir de la Banque du Japon. Côté américain, nous gardons nos positions de diversification inchangées. Pourquoi ? Et bien parce que la hausse du dollar commence à se faire sentir dans les comptes des entreprises et qu'on va vers une hausse des taux. On garde aussi nos actions indiennes en dollars, toujours pour les mêmes raisons. Une monnaie stable, un peu d'inflation et un gouvernement actif pour les réformes. Par ailleurs, le récent vote du budget présente des réformes fiscales pro-croissance. Sur l'obligataire, on ne bouge pas pour l'instant. Le programme d'achat d'actifs de la BCE va contribuer à maintenir des taux bas dans l'ensemble de la zone euro. Il pourrait même encore baisser un peu dans certains pays périphériques. On va donc favoriser les obligations publiques de ces pays et les obligations privées. Nous gardons aussi nos obligations publiques émergentes bien notées et mises en dollars pour bénéficier de rendements élevés. Enfin, on aime toujours le dollar malgré nos récentes prises de profits car il est porté par la croissance américaine. Et comme toujours, je vous invite à respecter les règles d'or qui défilent en bas de l'écran. Voilà, pour en savoir plus, posez vos questions sur l'adresse qui s'affiche et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...